Direction la Côte d'Ivoire, le Président du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Conan Baudier, lance les formations de militants du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire. L'ancien Président prépare sa succession à travers l'IFP PDCI RDA. Alors pour plus de détails, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Henri Conan Baudier entend former ses militants afin de promouvoir la véritable idéologie de Félix Oufoet-Boigny, fondateur du Parti Sept-Argenais. Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. C'est le moins que l'on puisse dire dans la mesure où le Président du Parti, Henri Conan Baudier, âgé de 87 ans, pense de plus en plus à une transition du pouvoir à la jeune génération. Mais le successeur du Président Félix Oufoet-Boigny à la tête du pays et du Parti unique d'alors ne veut nullement opérer cette transmission générationnelle du Parti Sept-Argenais de n'importe quelle manière. Aussi, le sphincter d'Edouard Crow a-t-il mis en place l'Institut de formation politique du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, car, précise-t-il dans un tweet, un militant sans formation est nuisible pour lui-même et son parti. C'est pourquoi cet institut vise à assurer la formation politique, morale et civique des militants et sympathisants du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire. Poussuivant, Henri Conan Baudier explique que cette formation est essentielle pour promouvoir l'idéologie véritable du Président Félix Oufoet-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire et du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, et surtout transmettre le patrimoine intellectuel et culturel du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire à la jeunesse. La présidence du Conseil d'administration des IFP, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, est assurée par l'ancien ministre Ezhan Akheli, quand Namyen Yaou en est le directeur général. Ces deux personnalités, faut-il le rappeler, ont été reçues en audience le mercredi 23 juin 2021 par le Président Henri Conan Baudier à sa résidence à Douaoukro. Il s'agissait, à travers cette rencontre, de recevoir les conseils et orientations du Président Baudier avant le démarrage des activités de l'Institut prévu pour début juillet. C'est un projet en gestation depuis 1994. Le Président Baudier a souhaité que l'on le mette en place. Il nous a désigné, moi, en tant que Président du Conseil d'administration, mais pour l'opérationnel, c'est le ministre Namyen Yaou qui est le directeur.